Revenons sur cette guerre de chiffres entre Québec et Ottawa concernant le nombre d'immigrants temporaires. Eh bien, le ministère fédéral de l'Immigration a finalement présenté ses propres données. La ministre de l'Immigration au Québec est avec nous, Christine Fréchette. Bonsoir à vous, Mme Fréchette. Oui, bonsoir Julie. Bon, alors, le ministère de l'Immigration affirme qu'en date du 31 mars dernier, c'est tout près de 400 000 immigrants temporaires qui sont arrivés au Québec. Et Statistique Canada affirme plutôt qu'en date du 1er avril, ce sont 600 000 immigrants temporaires qui sont arrivés au Québec. Qu'est-ce que vous comprenez à ça? Bien, écoutez, il est particulièrement étonnant de voir qu'Ottawa conteste les chiffres d'Ottawa. On a Statistique Canada qui dit une chose, et ce sont les chiffres auxquels nous, on réfère quand vient le temps d'élaborer nos plans et notre évaluation de la situation. Et ce que l'on comprend des chiffres qui viennent d'Immigration Canada, c'est qu'ils ne couvrent pas totalement l'ensemble du portrait. Il y a un certain nombre de personnes qui semblent être exclues de ces chiffres-là. Notamment les enfants ne semblent pas être intégrés dans leurs chiffres. Les personnes demandeurs d'asile dont la demande d'asile a été refusée ne semblent pas non plus être intégrées. Les personnes également demandeurs d'asile qui sont en procédure d'appel ne semblent pas être intégrées dans leurs chiffres. Tout comme les personnes qui sont sans statut. Or, la réalité, c'est que ces gens-là, ils sont présents sur le territoire. Et c'est ce que reflètent les chiffres de Statistique Canada. Alors, c'est beaucoup plus connecté à la réalité que ces chiffres de Statistique Canada. Nous, on s'attend à ce que les agences, les instances du fédéral conviennent d'un portrait de situation ensemble et à partir duquel on pourra travailler. Mais nous, pour l'instant, c'est Statistique Canada qui semble avoir le portrait le plus réaliste. En même temps, le ministère de l'Immigration tient compte des demandeurs d'asile qui ont fait une demande au Québec, mais qui ont depuis changé de province. Est-ce que ça, Statistique Canada, tient compte de ça? Ça, Statistique Canada ne semble pas tenir compte de ça. Puis en même temps, la réalité concernant la circulation des personnes, c'est qu'on ne sait pas à quel moment exactement ils ont quitté le territoire. Vous savez, il n'est pas obligatoire pour les demandeurs d'asile de communiquer leur nouvelle adresse. Alors, ça fait en sorte qu'il y a une paire d'incertitudes qui règnent. Est-ce qu'ils ont quitté le Québec après deux mois, après cinq mois, davantage? Moi, ce que je dis au ministre Miller, c'est que pendant la période où ils ont été au Québec, ces personnes, bien, ils ont eu accès aux services que l'on offre aux demandeurs d'asile. Ils ont également eu un logement. Donc, dans les faits, la capacité d'accueil, elle est quand même sollicitée pour un certain temps, même pour ceux qui sont appelés à circuler ou à aller dans une autre province par la suite. Alors, avez-vous confiance au ministère de l'Immigration fédérale? Parce que, dans le fond, vous voulez de l'argent en fonction du 600 000 et non du 400 000. Alors, faites-vous confiance au ministère de l'Immigration? Eh bien, c'est une question très importante que vous soulevez là. Les chiffres de demande de compensation des frais encourus par le gouvernement du Québec ne reposent pas sur un estimé du nombre de personnes qu'il y a au Québec. Donc, c'est complètement dissocié comme débat. En fait, quand on disait que de 2021 à 2023, le gouvernement du Québec a assumé pour un milliard de dépenses en lien avec les demandeurs d'asile, c'était basé sur ce que nous dit le ministère de l'Éducation qu'il a dépensé en lien avec les demandeurs d'asile. Ce que nous dit le ministère qui est responsable de l'aide sociale en lien avec les demandeurs d'asile. Même chose pour la santé. Alors, ce sont vraiment le cumul de dépenses réelles qui ont été assumées par les différents ministères qui sont mis à contribution. Et c'est le total de ça qui a été à la base de notre demande de remboursement d'un milliard et pour lequel on a eu un remboursement de 750 millions. En terminant, Mme Fréchette, comment se déroulent vos échanges avec M. Miller? Parce qu'il a traité François Legault de mon oncle cette semaine. Écoutez, nous, on entretient régulièrement des conversations. On se parle régulièrement. On fait en sorte de faire avancer les dossiers. On se concentre vraiment sur les nombreux dossiers qui sont en discussion à l'heure actuelle. Je pense que c'est important que le débat se refroidisse, mais que les dossiers avancent. Alors, nous, on va faire en sorte de travailler pour faire avancer le Québec. Christine Fréchette qui est avec nous, ministre de l'Immigration. Merci beaucoup, Mme Fréchette. Merci à vous.